On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur Ark Survival Evolved pour une vidéo qui risque de beaucoup vous intéresser parce que c'est on va traiter de la peinture. Alors la peinture dans Ark a une place aussi assez importante parce qu'elle peut donner vraiment un petit goût artistique et vous pouvez vraiment donner votre touche de décorateur à un jeu qui a des couleurs un peu ternes quand même, il faut être honnête. Donc du coup, ce qu'il faut savoir c'est que la peinture se crée à l'aide des baies les baies en partie bien sûr, ne serait-ce que pour avoir les colorants après vous allez devoir utiliser un item que vous connaissez peut-être pas beaucoup qui est donc le Cooking Paw c'est cet outil là. Pour crafter le Cooking Paw vous devez donc bien sûr la prendre dans votre arbre essence d'un gramme et ensuite, si on tape Cooking Paw, il vous faudra 75 stone 15 thatch, 10 wood et 5 silex 10 bois, 15 chauves, etc. Une fois que vous l'aurez crafté, vous allez le poser comme ceci ça marche comme un feu de camp, c'est-à-dire que pour l'enclencher il faut mettre du bois alors vous ouvrez l'inventaire et vous mettez donc du bois pour l'allumer et hop, il est allumé maintenant ce qu'il faut savoir c'est que pour pouvoir faire justement faire des colorants pour votre peinture, il va falloir justement faire des recettes bien précises alors ces recettes, paniquez pas quand on les fait plusieurs fois au bout d'un moment on finit par les mémoriser mais si ce n'est pas le cas, je vais justement les détailler avec vous et en plus dans la description, je vous mettrai les recettes de chaque colorant alors il y a en tout 17 colorants si je ne me trompe pas donc on va les voir un par un dans un premier temps, parce que dans un premier temps ce qu'on va voir c'est comment faire les colorants alors les colorants, je vous explique pour faire du noir pour du noir, il faudra que vous mettiez dans votre cooking pot il faudra que vous mettiez donc 15 narco berry et 2 charcoal voilà, je vous laisse faire un petit screen éventuellement ou noter ce que je viens de mettre la recette pour le noir ce sera ça pour bien sûr avoir 5 unités de noir ensuite pour faire du bleu pour faire du bleu c'est très ressemblant sauf qu'au lieu d'avoir des narco berry on va mettre des azul berry et vous allez mettre en plus de ça 2 charcoal je vous laisse mémoriser pour le bleu ensuite pour le marron vous allez devoir mettre 6 baies jaunes 3 azul berry 2 charcoal et 9 baies rouges voilà voilà donc la recette pour le marron après ça ressemblant un petit peu comme à la vraie peinture il y a juste des dosages qu'il faut mémoriser par rapport aux chiffres pour la couleur forêt donc c'est une couleur qu'ils appellent ça comme ça la couleur forêt on va mettre 7 jaunes 7 bleus 4 noir donc 4 narco berry si je les retrouve fassons les petites narco narco voilà 3 4 et une gunpowder il va falloir crafter des gunpowder les amis des gunpowder ça sera important important de mettre des gunpowder alors gunpowder voilà voilà donc la recette pour la couleur forêt la couleur verte maintenant alors pour ceux qui connaissent bien les mélanges de couleurs le vert c'est du jaune avec du bleu et donc le jaune avec du bleu il faut mettre la même quantité c'est à dire 9 jaunes 9 bleus et en plus de ça vous allez rajouter 2 charcoal 2 charcoal je vous laisse mémoriser le craft pour le vert donc pour l'orange maintenant pour l'orange donc c'est du jaune et du rouge ça c'est un craft assez facile à mémoriser il en faut 9 9 jaunes pardon 9 rouge et vous rajouterez en plus de ça 2 charcoal encore voilà pardon je vais peut-être zapper un peu vite pour mémoriser allez-y petit screen ou notez-le il n'y a pas de soucis ensuite pour le parchemin donc c'est couleur parchemin un peu jaune jaune blanchi un peu donc là c'est 12 jaune comme ceci 6 blanches donc les blanches elles sont, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont ici 6 blanches et vous allez mettre un gunpowder cette fois-ci voilà le craft je vous laisse mémoriser ensuite nous allons passer maintenant au rose donc le rose c'est du rouge et du blanc le rouge vous en mettez 12 6 blanches et vous mettez en plus de ça alors il faut, si vous calculez bien normalement vous devez avoir 18 B en tout plus le ce qu'on appelle le je sais pas comment pour appeler ça enfin le combustible ce qui accompagne c'est-à-dire soit le charcoal soit le soit le gunpowder mais en tout cas c'est toujours 18 B en tout donc là vous en avez 18 plus le charcoal euh on est sur quelle couleur déjà on est sur la couleur rose je me suis pas trompé hein non c'est un gunpowder pardon je vous raconte des bêtises c'est un gunpowder pour celui-là donc mémorisez pas mémorisez avec un gunpowder voilà voilà la vraie recette du rose voilà ensuite on passe au pourpre pourpre donc c'est 9 bleus vous allez avoir euh c'est 9 rouge il me semble c'est pas il me semble c'est sûr même et 2 charcoal 2 charcoal comme ceci voilà c'est ça pour le pourpre voilà donc ça donne voilà du pourpre ensuite on va passer au rouge donc le rouge bah c'est la logique est simple 15 rouges et 2 charcoal alors il y a que pour les couleurs vraiment euh où il y a déjà les baies c'est-à-dire rouge, bleu, jaune, etc. où là vous n'avez vraiment que 15 baies mais sinon c'est à peu près 18 à chaque fois donc voilà ensuite on passe sur le violet le violet c'est donc euh du bleu, du rouge et du noir donc du bleu il faut en mettre 7 7 du rouge il faut en mettre 7 aussi et vous allez mettre 4 noires 1, 2, 3, 4 et vous allez mettre en plus une gunpowder voilà la recette donc pour euh le violet ensuite pour la couleur argentée couleur argentée vous allez pouvoir mettre 6 noires vous allez pouvoir mettre 12 blanches j'aurais bien fait une blague de jeu de mots mais bon ça aurait été un petit peu mal vu haha et un gunpowder voilà vous avez le craft donc pour la couleur argentée j'aurais dit gris moi mais bon argenté, gris c'est pareil ok on enchaîne donc avec le bleu ciel le bleu ciel donc 12 bleus 1, 2 et 6 blanches hop et une sixième et une gunpowder voilà donc ça c'est le craft pour le bleu ciel l'ocre maintenant alors l'ocre c'est 4 jaunes comme ceci une bleue 7 rouge alors là c'est un craft un peu plus compliqué et il faut aussi 6 blanches et vous rajoutez à ça une gunpowder voilà ensuite vous avez alors là une couleur je ne vais pas tester du tout on la testera je pense dans la couleur de test on va voir ce que ça donne 7 jaunes donc c'est du tangerine ils appellent ça 7 rouge voilà 4 noires 1, 2, 3, 4 une gunpowder voilà pour la tangerine on testera ça tout à l'heure ensuite nous avons la blanche donc la blanche c'est 15 blancs 1, 2, 3 et 2 charcoal voilà donc ça c'est assez simple et pour le jaune vous mettez 15 jaunes donc après je pense que pour les couleurs primaires vous avez compris le principe 15 baies de la même couleur du coup ça donne un intérêt au baie parce que les baies on trouve un intérêt à la boisson surtout ça remonte le boisson mais ça ne coûtera pas forcément trop d'intérêt et là on va vraiment trouver un intérêt au baie donc la couleur jaune c'est ça donc voilà ce qu'il en est donc par rapport au craft maintenant je vais vous apprendre comment les mettre dans le cooking pot et surtout qu'est-ce qu'il faut rajouter parce qu'on ne met pas genre la recette comme ça et puis ça cuit à la one again non non vous allez devoir mettre dans votre cooking pot vous allez devoir mettre ce qu'on appelle des gourdes des gourdes d'eau donc là vous voyez qu'elles sont vides les miennes donc on va faire taire un peu le feu là donc je laisse mon bois donc il me faut des gourdes ces gourdes je les rajoute il faut que je les remette de l'eau alors je pourrais très bien les courir jusqu'à la plage mais pour vous c'est cadeau je vous ai fait monter un petit tuyau ça m'a coûté une petite heure de forme de pierre je suis remonté donc je vais faire remonter l'eau jusqu'ici et du coup je peux mettre dedans mes gourdes donc là je vous conseille d'en mettre deux quand vous faites cuire des colorants hop donc des water skins vous les mettez dedans vous pouvez mettre des water je ne dis pas de bêtises le craft je vous dis exactement le nom de l'autre contenant des water jars mais ils sont beaucoup plus chers c'est du crystal et tout on va pas s'empêter on va mettre des water skins ça coûte moins cher ça prend moins de temps si vous avez en plus une source d'eau à côté hop et hop une fois que vous avez fait ça on va mettre un craft au pif donc on va mettre par exemple celui-là la tangerine tiens la tangerine je me posais une caisse je me posais une caisse je me demandais tout à l'heure à quoi ça donc on va mettre les 7 jaunes on va mettre 4 noires 1, 2, 3, 4 on va mettre nos 7 jaunes nos 7 rouges pardon et on va mettre une gunpowder et logiquement attention roulement de tambour j'allume le feu ça prend un petit peu de temps quelques secondes et tout à coup logiquement si je me suis pas trompé ah il y a une rouge qui a périmé entre temps hop on va en mettre une rapidement ah il y a une jaune aussi super il y a tout pour m'aider là c'est bon là logiquement il y a tout là allez pépère voilà c'est un orange en fait je m'en doute un petit peu parce que du rouge avec du jaune généralement ça fait pas autre chose alors c'est pas une couleur qui me plaît trop mais on va quand même l'utiliser alors bien sûr là vous avez votre colorant c'est cool on a une petite tablette avec la petite peinture dessus mais bien sûr on va le faire taire lui bien sûr vous allez me dire oui mais j'en fais quoi de mon colorant maintenant mais vous allez peindre pour peindre on va crafter un pinceau ce pinceau donc on va le crafter tout de suite le pinceau il est où le pinceau where is the pinceau alors le pinceau il est là le pinceau il nous faut ah il me manque un peu de touch bon on va chercher rapidement tac alors le pinceau vous pouvez l'apprendre dans vos craft très rapidement d'ailleurs je crois que c'est dès le début même pinceau ouais c'est ici donc c'est vers le niveau 5-10 par là une fois que vous avez créé ou crafté votre pinceau vous le mettez dans votre inventaire donc où vous voulez un peu importe hop ici par exemple tac là j'ai mon pinceau dans la main hop voilà mais il a pas de peinture donc comment mettre de la peinture sur le pinceau je prends un des colorants que j'ai fait donc on va prendre par exemple la tangerine et on va la faire glisser sur mon pinceau donc là mon pinceau a de la tangerine donc maintenant imaginons maintenant que j'ai ma peinture je peux non seulement déjà colorer mes fondations mes coffres tout ce qui peut être coloré et je peux aussi bien sûr colorer aussi mes dinos vous allez voir par la suite alors déjà on va commencer par la maison par exemple ici je vais donner une couleur orange je tape dessus avec mon pinceau et là il me propose plusieurs choix donc soit j'ai choisi de mettre toute la région orange du côté extérieur soit j'ai choisi de colorer vous voyez les plaintes intérieures soit j'ai choisi de colorer l'intérieur donc on va faire l'extérieur voilà vous voyez il me reste quand même pas mal de trucs sur mon pinceau ça c'est la quantité de peinture qui vous reste donc si je sors vous voyez tadaaa donc après si vous voulez hop il faut essayer d'atteindre votre région c'est pas ce qu'il y a de plus simple des fois ah là et là logiquement voilà bon je vais peut-être pas sauter jusqu'en haut c'est un peu compliqué je vous cache pas allez non ça va pas être possible du coup voilà donc possibilité de faire tout un pan de mur donc justement penser à faire des échafauds par la suite ça peut coûter un peu de bois ou de bon faites le en tach quoi l'échafaudage vous embêtez pas une fois que ça c'est fait donc possibilité après donc de le faire sur votre dino alors vous allez me dire ouais mais mes dinos ils sont bien comme ils sont ouais mais ça peut être drôle d'avoir un dino avec avec justement quelques marques sur lui alors ce que je propose c'est qu'on tiens par exemple lui là si je tape dessus avec mon pinceau vous voyez un un de choses s'est ouverte oula oula j'ai fait voilà sortir je refais donc là je vais m'approcher de mon dino je vais le faire tourner donc en maintenant le contrôle je peux le faire tourner et là on va mettre par exemple une marque avec marqué un gros a dessus donc là vous prenez vous voyez vous pouvez même changer de couleur si vous voulez genre par exemple si je veux faire parce que là c'est des couleurs que j'avais crafté préalablement et donc là maintenant on va garder en orange et puis on va faire le sigle A par exemple voilà vous faites bien glisser comme ça sur l'épaule en mode wesh le mode A après vous pouvez prendre genre un autre couleur par exemple imaginons le bleu ah non le bleu ça n'a pas marché il faut que votre bleu aille sur le pinceau vous pouvez changer de couleur pendant que vous peignez en fait pendant que vous peignez et par exemple là j'ai fait une couleur bleue comme ça couleur dalle avec skid une couleur rouge par exemple hop c'est parti on va faire une sorte de triangle peu importe qu'on va peindre à l'intérieur voilà et là vous faites close et du coup si on regarde bien alors là on voit rien on va le faire se tourner un peu à la lumière voilà donc là vous voyez j'ai bien peint mon dinosaure voilà bon dinosaure attendez on va s'écarte un peu voilà donc ça permet de tatouer vos dinosaures de mettre un nom dessus vous pouvez les peindre totalement en rouge par exemple ou d'une couleur bien précise si vous voulez alors si par exemple vous voulez peindre totalement votre dinosaure il y a moyen de le faire quoi par contre vous allez passer un moment à tout peindre partout donc du coup voilà qu'est-ce qu'on peut dire de plus donc voilà donc ce qu'il y a de la peinture ça peut être utile ça peut être utile si vous voulez faire des des si vous faites un clan par exemple et que vous voulez que vos dinosaures aient une tête rouge par exemple vous voulez appeler le clan des têtes rouges et bien ça sera possible de le faire grâce à ça justement donc voilà donc ce qu'il y a été de la peinture vous voyez j'avais fait un essai en jaune ici pour essayer de vous montrer un peu le contraste alors sur du touch c'est dégueulasse enfin faut être honnête sur les murs déjà on voit un jack c'est un peu plus un peu plus uniforme enfin on voit bien la couleur elle change pas quoi là c'est un mélange entre ce qu'il y avait à recommencer une couleur et puis le jaune c'est pas beau là c'est plus sympa déjà imaginons par exemple je le fais en rouge hop imaginons je le fais en rouge donc là vous voyez c'est une petite liaison en rouge quoi ça peut être marrant donc voilà donc voilà je me suis loupé donc voilà de ce qu'il faut savoir par rapport à la peinture surtout n'hésitez surtout pas à laisser vos questions si vous avez des petites interrogations je mettrai les crafts dans la description enfin les crafts des différentes recettes de peinture surtout n'hésitez pas à faire monter de l'eau jusqu'à votre atelier de peinture parce que sinon je vous cache pas que vous allez faire que ça des aller-retours pour les courbes d'eau parce qu'il faut les remplir à chaque recette que vous allez faire de peinture du coup j'espère que la vidéo vous aura bien aidé au niveau de la peinture n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions mettez un j'aime si la vidéo vous a plu et vous voulez faire partager surtout n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains tutos quelque chose me dit qu'on va dompter à un très très gros dinosaure d'ici peu donc je vous dis à très bientôt